Bien, chers amis, je voulais m'associer à cette initiative prise par Bernard-Henri Lévy aujourd'hui, d'exprimer notre solidarité à l'égard du peuple ukrainien au moment où, à Kiev, à Kharkiv, il y a des bombardements qui font des victimes civiles en grand nombre. Bernard-Henri Lévy a voulu revenir sur ce qu'avait été ma propre participation à ce que l'on a appelé les accords de Minsk et avant donc le format Normandie. C'est vrai qu'après Maïdan, il y avait une nécessité de donner une légitimité au président qui serait élu par ce processus, j'allais dire post-Maïdan. Ce fut donc Pedro Projinko qui a été élu et pendant plusieurs semaines, Vladimir Poutine n'a pas voulu, n'a pas admis de rencontrer le président ukrainien tant il déniait sa légitimité. Et d'ailleurs, dans les propos qu'il tient aujourd'hui, il considère que la seule Ukraine qui vaille était celle d'avant Maïdan. C'est-à-dire celle d'un président ukrainien qui était délibérément pro-Poutine ou en tout cas qui n'était pas libre de ses mouvements, y compris pour approuver un accord d'association avec l'Union européenne. Ce que nous avons fait avec Mme Merkel en juin 2014, c'est de faire rencontrer Vladimir Poutine et le président ukrainien, Poroshenko, pour qu'un processus de paix puisse être engagé. Et c'est quelques mois plus tard ce que furent les accords de Minsk au terme d'une nuit dont Bernard-Henri Lévy a voulu retracer l'intensité. Mais qui fut longue au point de déborder sur une partie de la journée du lendemain. Et c'est cet accord de Minsk qui a été déchiré ces derniers jours et qui a provoqué, on le sait, l'invasion de l'Ukraine. Vladimir Poutine ne connaît que le rapport de force et il n'y a de diplomatie possible avec Vladimir Poutine que sur la base et sur le fondement d'un rapport de force. Que ce rapport de force fût celui d'un vote démocratique, ce qui était le cas après Maïdan, ou d'une volonté puissante de l'empêcher d'aller plus loin et de le faire revenir à ce que l'on appelle la raison. Aujourd'hui, le rapport de force, c'est l'armée qui l'a engagée et c'est l'invasion qui l'a provoquée. Aujourd'hui, le rapport de force, c'est de bombarder des villes, c'est d'encercler Kiev et c'est de provoquer une négociation sur des bases qui sont celles de la compromission. Face à ces armes-là, quelles sont les nôtres ? Les nôtres sont d'abord dans les mains des Ukrainiens eux-mêmes. C'est la résistance ukrainienne, c'est la capacité qu'a ce peuple de faire prévaloir non seulement sa dignité, mais sa volonté d'indépendance. C'est aussi les équipements militaires que l'on fournira à l'Ukraine qui permettront d'assurer pendant des jours et des jours, et le temps va compter, que l'Ukraine puisse sauvegarder son indépendance et mettre un coup d'arrêt à l'invasion. Il y a aussi une deuxième arme que les Européens, les Américains et d'autres pays ont voulu prononcer. Ce sont les sanctions. Il y avait déjà des sanctions au moment de Minsk. Elles avaient même été renforcées. Celles qui ont été édictées sont sûrement à un niveau bien supérieur. Sanctions à l'égard des dirigeants, des oligarques, Vladimir Poutine lui-même. Mais je pense qu'elles ne sont pas suffisantes. Elles ont été heureusement complétées par des sanctions sur les conditions financières, les transactions, les banques, la banque centrale russe. Elles sont importantes, mais elles n'auront d'effet que dans le moyen terme. D'où l'enjeu du temps. Et puis enfin, il y aurait une sanction plus grave encore, plus lourde encore pour l'économie russe. C'est de couper une part des approvisionnements en gaz et en pétrole. Comment comprendre, d'ailleurs, même si l'on sait les difficultés, les contraintes, notamment pour certains pays, pour obtenir du gaz et du pétrole. Mais comment comprendre qu'on puisse continuer à acheter du gaz et du pétrole à la Russie au moment où elle agit en Ukraine, comme l'on sait. Et puis enfin, il y a la mobilisation internationale, la vôtre encore aujourd'hui. C'est-à-dire tous ces mouvements puissants dans certains pays. Des centaines de milliers de personnes ont défilé en Allemagne. Cette mobilisation internationale qui aboutit à isoler, non pas le peuple russe pour lequel nous avons de l'amitié, mais la Russie telle qu'elle est aujourd'hui présidée et dirigée. Cet isolement dont vous pourrez penser qu'il est, pour Poutine, relativement négligeable. Détrompez-vous. Il est soucieux de son image. Elle est pourtant bien dégradée. Il est dans la recherche d'être un acteur majeur du monde. Il l'est d'une certaine façon. Mais vivre isolé, coupé, être à chaque fois la cible, voir son pays isolé politiquement, diplomatiquement, économiquement, l'être aussi sur le plan culturel, sur le plan sportif, tout ça est aussi une peine, une sanction. De la même manière, même si la Chine lui porte son soutien, être pour Vladimir Poutine dans les mains chinoises n'est pas non plus pour tout à fait le convaincre et le rassurer. Alors, cette mobilisation, elle est tout à fait nécessaire. On croit souvent que les sociétés civiles sont de peu d'importance. Ce n'est pas vrai. Tout ça fait partie de ce rapport de force. Vers quoi devons-nous aller ? Je reviens vers les accords de Minsk. Ils ont été déchirés. Ils doivent être le fondement, la base de la négociation future. Ces accords de Minsk proposaient à la fois un cessez-le-feu. Celui-là est nécessaire. Il est préalable à tout. Mais prévoyez l'intégrité de l'Ukraine, la souveraineté de l'Ukraine, les frontières de l'Ukraine. Et ça, c'est le grand enjeu, de savoir si l'Ukraine, demain, sera préservée dans son unité et dans sa souveraineté. Voilà ce que je voulais ici vous dire. Souvent, on prête aux dictatures des moyens puissants que les démocraties ne peuvent pas utiliser à bon droit. C'est vrai que les dictatures peuvent réprimer, massacrer, interdire, violenter et aussi étouffer. Mais il se trouve que les démocraties gagnent toujours à la fin. Car les démocraties sont portées par l'esprit que les peuples ne veulent jamais voir disparaître, qui est celui de la liberté, qui est l'oxygène des peuples. Et donc, même si ça prend parfois du temps, je suis sûr que la démocratie finira par vaincre toutes les dictatures. Merci. Applaudissements